Madagascar bénéficie déjà de technologies de pointe pour le contrôle de ses frontières maritimes. Grâce à sa collaboration avec de grandes puissances comme les Etats-Unis, a déclaré l'adjoint au commandant de l'engagement civil et militaire du commandement des Etats-Unis pour l'Afrique. Cinq systèmes d'identification automatique ont été déployés dans tout Madagascar pour surveiller les frontières maritimes. L'AIS est un dispositif permettant d'identifier les navires entrants et sortants de Madagascar, fournissant des notifications au centre opérationnel régional. En outre, un dispositif appelé 6 visions offre une vision de navires entrants et sortants qui ne transmettent pas d'informations au centre opérationnel maritime. Les centres opérationnels maritimes de Diego et le centre régional de fusion d'informations maritimes basé à Tan-Najiv sont également en place. Le centre opérationnel maritime surveille la zone maritime et transmet les informations au centre régional de fusion d'informations maritimes. Il est à noter que la responsabilité de ces points de contrôle incombe entièrement au Malgache. Bien qu'il existe des cas flagrantes d'inégalité, selon les explications, seul le gouvernement malgache est habilité à appliquer la loi et à imposer des sanctions appropriées. Nous n'intervenons pas, nous sommes des invités et des partenaires qui sont fiers d'aider les institutions locales à renforcer la lutte contre le non-respect des lois. Je pense que l'information doit aller de pair avec des politiques et des approches complémentaires. Par exemple, le ministère de la pêche et de l'économie bleue a publié la liste des bateaux ayant obtenu une licence de pêche et qui peuvent pêcher dans les eaux territoriales de Madraskar. Il y a une complémentarité quand on est aussi au courant de ce qui se passe en mer et cela permet de gérer efficacement l'économie bleue. L'existence d'un cadre légal est très importante. Si quelqu'un ne respecte pas les lois, il est important de connaître le cadre légal qui existe à Madraskar et les mesures à prendre concernant ce non-respect des lois. L'un des obstacles majeurs qui entrave la lutte contre la pêche illégale et les importations et exportations illicites à Madraskar est le manque d'équipement adéquat permettant d'aborder et d'inspecter directement les navires suspects. Le vrai challenge quand on a vendu l'existence de bateaux en mer est de pouvoir les approcher et d'en quitter. C'est la procédure prévue au niveau de la coopération régionale. Il y a ce qu'on appelle le code de conduite de Djibouti qui permet de surveiller le MDA, le maritime domaine awareness, la connaissance du domaine maritime, l'existence de pirates et les transferts clandestins. Récemment, les États-Unis ont organisé une conférence en Tanzanie où il a été question du code de Djibouti. Mais nous savons tous que le challenge qu'on doit relever est en rapport avec l'étendue de la mer. Concernant le centre régional d'information maritime, A ma connaissance, il existe un centre important dans la rive. En plus de celui de Djibouti, il y en a aussi un au Cichel, ainsi que dans tous les pays où nous travaillons. La joie au commandant de l'engagement civil et militaire du commandement des États-Unis pour l'Afrique est actuellement en mission à Madagascar. Dans le cadre de cette mission, il prévoit de rencontrer les responsables chargés de la protection contre la pêche illégale, relevant du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue, ainsi que les responsables en charge de la protection des frontières et de la zone maritime, relevant du ministère de la Défense nationale. Robert Scott, ancien ambassadeur au Malawi, a pris ses fonctions d'adjoint au commandant de l'engagement civil et militaire du commandement des États-Unis en juillet 2023. Sous-titrage ST' 501